Donc du coup pendant la fume on m'entend, c'est ça le buy Ouais y'en a sans doute qui vont t'entendre Ah ceux qui ont Redblock et ceux qui ont la strata Double lecteur qui t'a rendu célèbre Voilà c'est ça tout à fait Alors qu'on peut voir Garnier visiblement des super perleurs de Ghouls and Ghosts Ah non y'a pas de perleurs pour la run sur Castle of Illusion HD que je vais commenter Mais y'avait un perleur pour Mickey Manier, j'espère que vous avez fait des dons avec le fr entre crochets pour choper le perleur Y'a des perleurs français encore une fois, si vous tapez ! Vous verrez qu'il y a des possibilités d'avoir des perleurs francophones durant ces segments Donc n'hésitez pas ! Et pendant les blocs y'a aussi possibilité de gagner des cadeaux vis-à-vis du stream SGDQ US Même si je ne me rappelle plus de ce que c'est qu'il y a gagné pendant le bloc Disney Merci aux gens qui ont désactivé Adblock C'est très bien, j'envoie beaucoup qui le disent, merci beaucoup, continuez Cliquez sur les pubs Alors du coup j'ai l'impression que ça va relancer très très vite Ouais ouais, c'est un setup assez rapide pour ce jeu C'est la version HD qui me semble erronée par plusieurs francophones Je vous laisserai parler de ça tout ça Donc bon courage ! Merci ! A tout à l'heure ! A toute ! Donc du coup bonjour à tous Donc comme vous l'avez vu, Castle of Illusion HD Donc c'est un remake des versions bien célèbres de Castle of Illusion Qui était sorti sur Megadrive, Master System, tout ça Du coup c'est un remake qui est sorti en 2013 Et qui va être runé par The Neat Nats Comme vous voyez qui est affiché Qui est une runneuse qui nous vient de Chicago Et qui est très sympa Alors vite fait avant la run Je vais préciser tout de même qu'elle va runer sur Mac Et non sur PC Donc c'est un jeu qui est sorti sur PC Il me semble sur Xbox, sur PS3 Enfin voilà, la totale Et elle va jouer sur Mac Et ça va avoir son importance Notamment pour la réalisation d'un glitch Dont je vais vous parler un peu plus tard Alors euh... En attendant aussi la run Je vous rappelle que vous êtes sur le Restream FR De la Summer Games Done Quick Qui est donc un événement caricatif Au profit de Médecins Sans Frontières Donc qui vise à lever des dons Donc n'hésitez pas à bourrer les dons Et euh... Alors normalement oui Tu peux gagner les dons Même si tu n'es pas américain Si tu es tiré sur la tombola En faisant des dons Tu peux les gagner Euh... Du coup... Euh... Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire Avant la run ? Si vous avez des questions pour la run N'hésitez pas à les poser Je les lirai si j'y arrive Je vous promets pas Si vous voyez que je les lis pas N'hésitez pas à spammer le chat Pour vous faire bannir Non... N'oublions pas On est là dans la bonne humeur On est là dans la bonne humeur On est là dans la bonne humeur Je peux gagner même sans faire donner ... Alors sinon au niveau de la run Donc c'est une run Qui euh... Qui a un destiné de 50 minutes En sachant que le PB de la... De la runneuse Donc de Zonitnat Est de 40-30 Le world record lui est à 50... Euh... À 34 minutes Euh... J'allais dire 51 Est-ce que c'est bien ça ? Je vérifie mes notes en direct C'est fou 34 minutes 15 secondes Mais... Sur une version euh... Qui depuis a été patchée Donc qui profite d'un glitch Qui va pas être euh... Utilisé dans cette run Je repréciserai ça quand on sera au... Quand on sera au... Au moment euh... Au moment voulu N'ayez aucune crainte Euh... Du coup euh... Alors aussi il faut savoir que euh... Son PB à elle est de 40 minutes 30 En sachant qu'il y a des... Des fortes probabilités qu'elle le batte euh... Pendant... Pendant le marathon C'est assez euh... Assez bizarre quand on pense euh... Enfin... Quand on voit les autres runs Comment ça se passe Normalement c'est pas vraiment les marathons Où on bat des... Où on bat des... 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 Des bébés Il y a quelqu'un qui a posé la question des bas que je... Que je veux mettre pour meubler Mais je... Je ne le dirai pas Euh... Du coup euh... Je parlais de quelque chose C'était super important J'ai été distrait Je disais quoi ? Je disais... Oui elle va battre son PB peut-être Parce que en fait il faut savoir que quand elle stream Elle a des... Elle a des espèces de lags Qui du coup euh... 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 Ralentissent le jeu Du coup euh... Son jeu est... Et moins rapide quand elle... Quand elle stream en live Donc là du coup avec le setup de la GDQ Elle va réussir à... Peut-être A battre son... Son PB On va le voir Ok alors... Et oui c'est moi C'est Red Rose le commentateur Red Rose Alors euh... Mon pseudo c'est Red Rose Tu fais pas gaffe Ouais donc comme je disais Je restais avec toi juste Aaaaah Pour avoir le... Pour avoir le point timer tout à l'heure Excellent Par contre je vais juste monter le son de BTS Parce que là je t'ai entendu un peu genre Comme si t'étais dans mes toilettes Peut-être le micro euh... Peut-être voir si je peux changer le micro Ah... Est-ce que là c'est mieux par exemple Je crois que ça avait plu euh... Est-ce que c'est mieux le micro là ? Moi je t'entends bien Ok Bon alors on va garder celui-là Ok oui donc je reste juste quelques secondes pour le point timer Ca va commencer dans pas longtemps normalement Ouais Parce que visiblement en fait on est très en avance sur beaucoup de monde Donc on va essayer de... Faire en sorte qu'on soit le moins en retard possible Bah après enfin de ce que je sais Cette run il y a moyen qu'elle soit largement en dessous de l'estimate Comme j'ai dit euh... Le petit vide de la joueuse c'est 40-30 Elle est plutôt régulière Donc à moins qu'il y a un gros soucis Je pense pas qu'on reste dans les 50 minutes Ok ok On y croit on y croit Alors pour répondre à la question de Kaoru Est-ce que je suis speedrunner ? Et bien oui mais c'est un peu compliqué C'est à dire que je suis run euh... jeune speedrunner J'ai beaucoup regardé du speedrun et tout J'ai commencé il y a pas hyper longtemps Il y a 2-3 semaines Et moi je run Magical Quest starring Mickey Mouse sur Super Nintendo Donc vous avez peut-être vu euh... MrMD qui avait fait un matin mystère je crois dessus Ou je finis la piche je sais plus exactement Sauf que moi je le fais vite en fait C'est le concept C'est aller casser la vision pour y jouer hein Surtout la version HD est un très très bon remake hein Ouais Avec notamment la version HD qui a une option Que je trouve géniale Qui est de mettre les anciennes musiques Ouais Du coup t'as quelques musiques qui sont quand même Les musiques modernes Mais sinon t'as les musiques Mega Drive Et c'est vachement simple Effectivement c'est une grille hein Je vois le chat qui réagit Elle est très mignonne bla 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 C'est une rousse Je crois qu'ils vont pas tarder à partir Ouais Ok Oui excuse-moi Le suspense c'est à son comble Va-t-elle réussir à appuyer sur Start ? Ouais non mais j'ai l'impression Qu'ils ont quand même des... Des histoires de setup un peu compliqués chez eux Ouais Donc parfois ça prend un peu de temps Bah surtout Zenitha Je sais qu'elle utilise un Mac Donc c'est peut-être un peu compliqué Niveau branchement Je ne connais pas trop mais... Euh... Non mais y'a pas une énorme différence Niveau Mac Le problème c'est les outils de capture sur Mac en fait Oui là c'est très compliqué Non le souci des... Enfin moi j'ai eu un Mac pendant un certain temps Et j'ai streamé sur Mac pendant pas mal de temps Et le problème c'est que les outils de... De capture de jeux Enfin de stream De stream tout ça Sont pas géniaux D'accord Donc euh... Je sais pas trop comment ça se passe Comment ça va se passer pour elle Enfin je suppose que c'est pour ça qu'elle lag beaucoup C'est que justement Ouais Justement Mac c'est vraiment pas le mieux du tout Pour streamer des jeux donc euh... Ouais exactement c'est pour ça Donc voilà Euh... Alors Valudel Moi je... Je suis sur Magical Quest Time Game House Sur Super Nintendo Donc euh... Ce jeu je le... Je connais bien la run Euh... Je l'ai tenté Alors j'ai tenté le speedrun de jeu Ça s'est très mal fini C'est à dire que pour vous expliquer facilement Il faut euh... Il faudra récupérer des... Des... Des gemmes donc des diamants dans les... Dans les niveaux pour débloquer les niveaux au final Au fur et à mesure Et moi je suis arrivé au dernier niveau Il me manquait une gemme C'était le dégoût absolu Au bout de 30 minutes de run C'est terrible Ouais alors je réponds Enfin OBS sur Mac Oui ça existe Mais euh... La version est encore pas du tout au point Enfin elle est pas du tout Ouais c'est pas stable Et que c'est stable Et euh... Elle fait drop beaucoup beaucoup Donc euh... C'est encore pas génial D'accord En gros si vous voulez vraiment bien streamer sur Mac Il faut un très très bon Mac Et surtout un... Le VCL payant Donc euh... Du coup c'est un peu un problème Ah ça va commencer je pense Ouais Je te laisse juste une fois qu'on a fait le point timer Ça marche pas de soucis Beaucoup de loading time par contre Ah voilà ça va commencer 3, 4, 5, 6... Alors j'ai une seconde de retard Ouais c'est bon alors du coup euh... C'est pas trop grave Je te laisse Bon courage Ok Alors tout de suite ce que je vais dire rapidement C'est que vous voyez qu'elle saute beaucoup Alors ok là elle a... Elle a pris un coup C'était pas prévu normalement Elle aurait du tomber sur la tête du... Du soldat pour euh... Pour rebondir euh... Plus facilement Donc vous voyez qu'elle saute beaucoup C'est parce qu'en fait Mickey va plus vite en sautant qu'en marchant Du coup ça va être une euh... Une stratégie sur les distances un peu longues C'est de... De faire des sauts en fait Pour gagner du temps Euh... Pour expliquer rapidement donc Ce que j'expliquais avec les gemmes Pour débloquer chaque niveau Enfin chaque monde du jeu Il va falloir recueillir un certain nombre de gemmes Qui sont inscrits sur les portes Là vous voyez qu'il y a écrit 15 Donc c'est pour ça qu'elle a commencé à récupérer les gemmes Dès le... Dès le début du jeu Et que là elle continue Elle en a laissé une Mais elle va la prendre voilà En passant vers la porte Euh... Et euh... Et donc euh... Ca va être assez important Notamment au début de récupérer les gemmes Faut savoir que l'objectif final A ce niveau là C'est 320 gemmes Pour débloquer le dernier monde du jeu Euh... Les... 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 Les objectifs intermédiaires si on peut dire Pour débloquer le monde de 80 gemmes Pour le monde 3 Il en faut 160 Si je dis pas de bêtises Pour le monde 4 Il en faut euh... 240 Et pour le monde... Le dernier monde il en faut 320 Là elle prend des dommages sur les champignons Pour pouvoir euh... Passer à travers Et donc gagner un peu de temps Et euh... Vous voyez elle fait des petits détours Pour euh... Pour récupérer ses gemmes C'est assez important En sachant qu'elle a travaillé une run Une route qui euh... Qui euh... Qui est faite exprès Pour avoir 10 gemmes à peu près de euh... De euh... De bonus Alors ici il y a un glitch qui est faisable Euh... Qui est euh... En sautant en haut à gauche Sur les racines des arbres Vous pouvez réussir à... A passer au travers des arbres Et à monter tout au dessus du niveau Donc euh... C'est un peu un... Sortir des limites du niveau Sauf que le glitch en question a été patché Euh... Sur la version PC Et cette version PC a après servi à développer la version Mac Donc du coup elle peut pas du tout le faire C'est assez euh... C'est pour ça que c'est un peu broken par rapport au world record Donc qui était à 34 minutes Euh... En fait le... Voilà son soucis c'est que du coup euh... Elle peut pas... Elle peut pas vraiment le rattraper euh... A 100% Parce que euh... Il y a... Il y a une limitation à ce niveau là Euh... C'est sur quelle console ? Donc là on est sur Mac C'est un jeu qui est sorti sur PC Sur... PS3 Sur... Xbox 360 Point scénario Le scénario est ultra simple Alors c'est Mini qui s'est fait kidnapper par une sorcière Qui s'appelle Mizrabel Qui veut euh... Voler sa... Sa jeunesse Et donc Mickey va devoir euh... Aller dans le château des illusions Donc euh... D'où le jeu euh... Tire son nom Euh... C'est incroyable Et euh... Et du coup euh... Récupérer des joyaux Donc les joyaux qui sont à la fin des mondes en général Euh... Pour faire une route arc-en-ciel Qui va lui permettre de rejoindre Mizrabel et de lui Pétale à Theta Euh... Euh... Du coup petite phase euh... Devant une euh... Une pomme géante C'est... On comprend pas trop pourquoi Parce que d'un coup Mickey devient extrêmement petit Non il est grand Alors deuxième niveau de la forêt Là euh... On va rebondir sur des fantômes Alors faut savoir qu'il y a deux types euh... De fantômes principaux Enfin trois Il y a des fantômes bleus et des fantômes verts sur lesquels on peut rebondir et marcher Et vous allez voir les fantômes rouges qui eux sont un peu moins sympa Dès qu'on saute dessus hop ils s'écartent Et du coup on passe à travers Alors ici c'est un petit passage qui permet de récolter beaucoup de gemmes C'est pour ça que tous les runners passent par ici Même si c'est un détour par rapport à la route la plus courte C'est optimisé en fait pour avoir le moins de temps possible de perdu à la recherche des gemmes par la suite Euh... Vous voyez aussi qu'elle récupère des pommes qui sont inscrites au HUD euh... En haut à gauche donc il y a un point rouge avec 28 écrit à côté Ce sont des projectiles qu'elle peut utiliser pour se débarrasser des différents ennemis Ici elle a réussi à attraper un cycle sur les fantômes qui était assez favorable Il faut savoir que si le fantôme rouge est mal placé Euh... on peut devoir attendre un certain moment avant de passer Donc forcément on essaie euh... on essaie d'arriver au meilleur moment possible Alors au fond là vous voyez Miserabelle La sorcière qui est en train de voler Qui est le boss final du jeu Donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser évidemment Je suis là Petite particularité du jeu évidemment Comme c'est un remake il y a des petites phases un peu en 3D C'est pas... c'est pas très euh... très important C'est juste des tout petits moments du jeu Là c'en était une c'était assez rapide Et ça n'a pas duré longtemps Le premier boss Alors ce boss n'a pas de nom officiel C'est un arbre Euh... on peut l'appeler Sylve Barbe si vous voulez Ou euh... l'arbre Euh... il a différentes attaques donc pour être précis Il a 3 types d'attaques différentes Euh... la première que vous allez voir c'est il va rouler Alors grosso modo il y a pas de gros soucis sur ce boss Il est assez simple Euh... la stratégie c'est d'attendre qu'il fasse son attaque De sauter le plus à droite possible Pour retomber en esquivant les glands Du coup euh... c'est pas... c'est pas ultra dur Donc là c'est sa première attaque Où il fait un espèce de rouler bouler à travers le truc Où il l'a fait 2 fois Maintenant il va faire une attaque du saut euh... Euh... saut du cul qui frappe le sol Euh... qui va refaire une deuxième fois Donc même strat Vous voyez ses points de vie qui sont tout en haut à droite Et la dernière attaque c'est une attaque ninja Alors c'est quelque chose de fou Il va s'accrocher au mur Et vous allez voir c'est fantastique C'est un remake du jeu Master System et Megadrive C'est un remake Alors c'est un remake qui est libre hein C'est pas exactement les mêmes euh... Les mêmes euh... architectures au terme de niveau Euh... donc c'est pour ça que c'est... C'est assez... c'est assez libre à ce niveau là Tout à fait une attaque rodéo C'est vrai que c'est plus simple Là vous voyez qu'elle a 88 gemmes 89 maintenant Alors qu'il en faut que 80 pour débloquer ce niveau En sachant que les gemmes sont cumulés Alors le World Record est à 34 euh... 15... 14... Ha ha... attendez je regarde 34,15 par Crazy Rasmus Donc euh... oui je crois que c'était Snail qui avait écrit J'avais vu euh... j'avais eu parler de Rasmus tout à l'heure C'est bien ça Tout à fait raison Alors le niveau des jouets qui est hyper rigolo Parce que dedans on va pouvoir faire beaucoup de rebonds sur les ennemis Pour atteindre des plateformes qui sont euh... Euh... Normalement inaccessibles ou qui doivent euh... On doit faire des petits détours Ici on est dans un niveau bonus On en a pas besoin Donc on se suicide On saute dans le vide Et on va ressortir directement En sachant qu'il était obligatoire de rentrer dans ce niveau bonus Pour déclencher euh... la suite du jeu Donc c'est pour ça qu'elle est... qu'elle y est allée Alors ça rame un peu c'est parce que euh... bah elle est sur Mac donc euh... Il y a des... il y a des petits euh... petits ramages je pense C'est pas du... c'est pas du 60 FPS c'est sûr Euh... grosso modo le jeu... moi j'ai été assez surpris mais le jeu... Enfin sur mon PC le jeu ramé aussi un petit peu Mais euh... c'est largement jouable C'est largement jouable C'est largement jouable Voilà donc comme dit on... on saute sur les... sur les espèces de soldats pour en profiter Pour profiter du rebond et atteindre des plateformes plus rapidement Alors ici on voit... paf le Jack in the box Donc l'espèce de personnage dans une boîte diablotin euh... diablotin Euh... la phase de descente alors on peut aussi aller plus vite en sautant ici Euh... mais il faut récupérer les gemmes Parce que si on les... si on les rate ça va être assez compliqué Va falloir choper des gemmes de secours ailleurs Du coup il faut savoir l'emplacement des gemmes Pour savoir exactement quand il faut sauter pour gagner un peu de temps Et savoir quand rester Là elle en a raté une c'est pas très grave Euh... la route qu'elle a lui permet de... elle en a raté deux Il permet d'économiser euh... enfin d'avoir environ 10 gemmes de rab pour être sûr Est-il open world ? Alors c'est un peu en mode Mario 64 comme disait je sais plus qui avant sur le chat C'est à dire qu'on a un... un... un HUD avec les niveaux qui se dévouer au fur et à mesure Sauf que dans Mario 64 des fois on a les choix... les choix entre les niveaux Là c'est pas le cas Là c'est imposé on va devoir suivre le même cheminement euh... à chaque fois Alors les petits cadeaux il faut les ouvrir en jetant des projectiles dessus C'est rien de très compliqué Petit dommage là qui lui a fait perdre un tout petit peu de temps C'est pas trop grave Euh... ici le saut sur la baleine Alors la baleine il faut savoir qu'elle est là Sinon euh... on se dit mais pourquoi elle se suicide ? Alors qu'en fait pas du tout Nouveau niveau bonus On cherche le moyen de se suicider très rapidement On cherche le moyen de regagner du temps et de revenir dans le niveau euh... dans le niveau euh... d'avant Et ici on essaie de se frayer un passage avec les cadeaux En sachant que dès qu'on arrive près d'un cadeau dans lequel il y a un... il y a un soldat Il s'ouvre immédiatement et les soldats arrivent Donc euh... il y a pas de difficulté principale sur ce niveau Euh... grosso modo les difficultés on va les retrouver euh... plus tard sur de la plateforme Euh... au niveau des boss dans ce jeu il y a pas vraiment de problème C'est pas euh... en fait il faut connaître les patterns La première fois qu'on les voit c'est un peu compliqué Mais très rapidement on comprend les techniques Ici il faut regarder le chemin qu'il y a derrière dans le miroir Elle a raté c'est pas grave euh... elle a perdu un peu de temps Il faut regarder le chemin qu'il y a en fait dans le miroir Pour voir quelles plateformes sont réelles et lesquelles sont des fausses Alors qu'elle s'est croûtée lamentablement Bah on va pas se moquer donc ce qu'elle fait c'est quand même assez impressionnant au niveau des sauts et tout Il y a... alors c'est un peu compliqué sur les jeux Mickey de se rendre compte forcément de la maîtrise qui est faite Mais je peux vous garantir que qu'enchaîner les sauts sur les ennemis comme ça En sachant que derrière doit y avoir du monde euh... c'est pas easy Euh... là on se retrouve face au boss Donc Jack in the Box Donc euh... qu'on avait vu tout à l'heure Le diablotin dans sa boîte Alors c'est un boss qui comme tous les boss de jeu se déchaînissent en... 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 en phase Donc il va commencer par nous faire des attaques Après il va avoir une phase un peu où on va pouvoir le toucher Et il va enchaîner ses différentes... ses différentes... euh... ses différences Euh... 5 points de vie comme d'habitude Alors quand il fait le ressort c'est justement là On doit se baisser Et paf ! Il se prend le... le coup en plein dans la tête On saute sur le ressort et on le... le frappe Alors tous les ennemis du... 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 du jeu Tous les boss du jeu se battent euh... à base de traumatismes crâniens Ce qui est assez... assez terrible Euh... en sachant que les ressorts que vous avez vu Euh... donc après le... après le coup de poing Là les ressorts qui vont tomber Sont gérés par la RNG Donc du coup c'est... Ah ! C'est un glitch ! Alors c'est un bug ce qui s'est passé Elle a sauté à travers Euh... c'est un bug qui arrive souvent Elle l'avait... elle venait de l'expliquer en plus sur le... sur le stream US Du coup c'est assez drôle que ça lui arrive C'est un bug qui... qui l'a fait passer à travers le boss Et le boss ne prend pas de dégâts Du coup il faut qu'elle soit assez réactive Et qu'elle se rende compte que c'est ce qui vient de se passer Pour re-choper le ressort avant qu'il disparaisse Sinon elle se re-tape un cycle du boss Une autre attaque Et elle perd vraiment beaucoup de temps euh... une dizaine de secondes A nouveau le... le bug Alors c'est la run du désespoir Deux fois de suite Mais elle a réussi à choper le ressort juste après Donc c'est bon Est-ce que c'est un bon remake ? C'est un très bon remake Moi j'ai beaucoup aimé quand je l'ai fait Alors j'avais principalement joué à la version Master System Mais je l'ai beaucoup aimé Et surtout c'est très agréable Parce que la jouabilité de Mickey est vraiment au top Du coup c'est pour ça que c'est un jeu Auquel j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de speedrun Alors dépasser le temps estimé je pense pas Je pense pas qu'elle arrive à ce niveau là En sachant que euh... euh... que son... le temps le plus long que je l'ai vu faire c'était euh... 43-44 minutes Normalement il y a pas de réseau qu'elle dépasse ses teammates Surtout qu'elle a beaucoup moins de lags que normalement Et du coup quand on va battre ce boss on va récupérer une gemme Alors faut savoir aussi que les gemmes il y a moyen d'optimiser C'est vraiment dans l'optimisation du... Ah le troisième ! Le troisième bug Jamais 203 Il y a moyen d'optimiser même la récupération du joyau Euh... pour celle là c'est pas possible parce qu'on est relâché quand le joyau arrive par terre Euh... d'habitude le joyau tombe du ciel Si on saute, si on se met pile en dessous et qu'on saute pendant qu'il est en train de tomber On le récupère au vol et du coup euh... on peut aller un peu plus vite A ce niveau là elle va réussir à... sans soucis à déverrouiller tous les niveaux a priori On va arriver dans le monde The Storm Qui est donc euh... un niveau euh... Est-ce qu'elle va réussir ? Ah magnifique ! Elle a réussi un skip ici qui est... qui paraît... qui paraît évident qu'il est pas du tout Elle a du bien une 10 secondes quelque chose comme ça En sautant sur ce pont très rapidement On peut réussir à esquiver le pont qui s'effondre et ne pas tomber dans l'eau Mais il faut... faut avoir l'astuce pour réussir à le faire Alors cette énigme ici... ici qui est pas du tout euh... random En fait il faut reproduire le visage qui est au milieu Euh... heureusement que c'est pas euh... que c'est pas basé sur la RNG L'emplacement des différents euh... des différents symboles parce que sinon c'est un peu... un peu compliqué Les chutes d'eau qui vous ramènent tout en bas Qui sont assez complexes euh... à anticiper en fait Parce qu'on a... on a tendance à vouloir aller trop vite en fait sur ce... sur ce niveau et à se les prendre Alors que vous voyez des décors absolument magnifiques euh... antique des tombes digne des plus grandes Indiana Jones et Tomb Raider Anniversary Euh... là elle continue Normalement elle est censée sauter sur cette chauve-souris pour atteindre la plateforme d'après Euh... elle a eu un petit... un petit soucis avec la chauve-souris qui est arrivée un peu tard C'est pas très grave, elle a pas perdu énormément de temps Ici c'est fait exprès de descendre C'est simplement parce que la chute est faite en sorte pour euh... pour que ce soit ainsi En fait on peut pas passer la chute d'eau sans euh... sans tomber Et ce passage est un petit peu compliqué pour bien appréhender les chutes d'eau Il faut euh... il faut s'entraîner C'est un des niveaux euh... qu'elle préfère C'est aussi un des niveaux sur laquelle... sur lequel elle sait le plus s'entraîner Alors elle a sacrifié une gemme ici parce qu'elle a pas réussi à le prendre du premier coup Mais euh... mais c'est... c'est encore une fois c'est pas grave Elle en a largement assez pour l'instant Alors ici euh... pour tous ceux qui ont vu la superbe run de Crash 3 Enfin la race de Crash 3 euh... ça vous rappellera des souvenirs Donc c'est le niveau avec l'eau qui monte Sauf que contrairement à Crash 3 où quand l'eau montait on était noyé euh... de manière terrible Euh... ici on va seulement être euh... être amené en arrière par le courant Euh... forcément pour le speedrunner c'est pareil Donc c'est aussi terrible Mais euh... c'est un peu moins punitif pour les joueurs lambda Du coup ici euh... il y a pas vraiment de stratégie particulière au niveau du speedrun Il faut juste euh... essayer de... de parater euh... de cycle d'eau Euh... Passage sous l'eau On a vu un espèce de singe malicieux vert qui sera le boss du niveau A chaque fois il y a une espèce de présentation du boss dans le niveau c'est hyper sympa Ici on va essayer de récupérer les gemmes qui tombent euh... pour se... pour se mettre un peu en avance Alors faut savoir que sur ce niveau elle récupère beaucoup de gemmes par rapport aux autres runners Elle perd des fois un tout petit peu de temps Mais c'est encore une fois pour être vraiment safe au niveau du marathon A ce niveau là vous voyez qu'elle est à 31 gemmes En général les autres runners sont plus aux alentours de 27 C'est... c'est elle qui choisit ça Ici elle se positionne très précisément sur la dalle qui va s'élever Euh... pour justement gagner du temps Comme elle connait le... elle connait le jeu par coeur C'est pas la première fois qu'elle joue Je sais que ça semble assez euh... assez fou mais c'est pas la première fois qu'elle joue Euh... et récupération de beaucoup de gemmes là-haut Alors le 100% c'est bien que tu en parles Raizel Nim Puisque il y a une catégorie 100% Qui est effectivement pas très évident Alors j'en parlerai après Là il y a une strat Il faut monter le plus en haut possible Pour se cacher sur le renfoncement à droite Et là il va falloir sauter quand l'eau va commencer à remonter Pour récupérer la gemme qui est tout en bas à gauche Ah elle a raté Ok c'est pas grave Donc elle a... elle avait assez de gemmes je pense C'est pour ça qu'elle a pas trop... elle a pas trop tenté Normalement on était censé sauter pour essayer de la récupérer Avec l'élan de Mickey Et directement aller dans l'eau Alors le boss de ce niveau Le singe malicieux Le singe des mers En anglais elle l'appelle Sea Monkey Il faut savoir que les boss n'ont pas vraiment de nom Sauf Miserabelle le boss final Donc le Sea Monkey qui est là Alors pour l'instant il y en a un seul Il y en aura plus Alors en deux phases encore une fois Donc les phases dans l'eau on ne peut rien lui faire On ne peut pas le toucher Il va essayer de nous attraper et de nous blesser En sachant que les pierres ça a l'air vachement impressionnant Mais les pierres ne font pas de dégâts Elles vous font juste un peu... elles vous font descendre en fait Et l'eau se retire C'est à ce moment là qu'on va pouvoir le taper Donc il va faire des roulades Il faut esquiver Dès qu'il arrête ses roulades Il va tirer la langue Dès qu'il tire la langue C'est le moment où on peut le frapper Donc il faut le frapper Au moment le plus rapide Le plus... le plus tôt Traumatisme crânien Il s'en va Et paf ! Les complices arrivent Alors il y en a plusieurs C'est un boss en plusieurs monstres Alors respectivement il va y avoir un Un Sea Monkey qu'on a vu Là il va y en avoir deux Et la phase d'après il y en aura trois Pour les deux il n'y a pas de soucis particuliers Pour les trois on va y revenir Il y a un petit bug qui arrive Dont on parlera Parce que... on parlera dès qu'ils seront là Donc comme vous l'avez vu en fait Les espèces de singes quand l'eau se retire Vont vers le poteau qui est le plus proche d'eux Ils sont codés comme ça Et justement le bug qu'il y a quand ils sont trois C'est que des fois le dernier va devenir stupide d'un coup Il va devenir très débile Et il va plus comprendre où il est Alors il va aller sur le poteau qui est opposé Donc forcément en speedrun c'est un vrai problème Parce qu'on va perdre beaucoup de temps Elle a pris un petit dommage Deux petits dommages Alors si elle meurt c'est un peu con Elle est morte C'est dommage C'est dommage Donc elle va perdre du temps là dessus forcément C'est le stress du marathon Pardonnons-la Pardonnons les péchés du speedrunner Qui rate misérablement son boss Son boss à la dernière phase en plus C'est vraiment affreux Mais c'est bon Bon du coup est-ce que vous voulez que je vous refasse le même commentaire Les mêmes propos sur le même boss Parce que c'est possible Je peux refaire deux fois exactement la même chose Avec les pierres qui tombent Qui n'amassent pas mousse et qui ne font pas de dégâts Je peux vous faire le coup des singes verts Qui retournent à leur poteau et qui deviennent débiles C'est tout à fait possible N'hésitez pas N'hésitez pas à le dire Alors pourquoi elle joue sur Mac C'est une bonne question Je pense que c'est parce qu'elle a un Mac Ça sent le World Record Tout à fait Alors comme j'ai dit Le World Record n'est pas possible pour elle sur Mac Parce qu'il y a un glitch qui permet de gagner énormément de temps sur le monde de la forêt Qui s'appelle le Tree Skip Qui permet de passer en haut du niveau Qui n'est pas possible en fait pour elle Parce qu'il a été corrigé sur Mac Elle va revenir à la phase avec les trois singes Je ne sais même pas si vous entendez la musique Parce que moi j'entends la musique très très bas sur le stream US Alors les musiques ils sont vachement sympas Les musiques sont vachement sympas Il y a beaucoup de remixes des versions Megadrive et tout Alors là je pense qu'elle va essayer d'un peu mieux gérer le Elle s'est pris un coup Elle va essayer d'un peu mieux gérer l'IA des singes de mer Alors ça a pas l'air évident ici Mais moi aussi je me prends des coups sur eux Ils sont vraiment pas faciles Même si moi je ne suis... Ok Alors lui il l'a trollé à fond Genre Genre ah bah non finalement moi je vais aller dans l'autre sens C'était assez spécial J'entends aucune musique Dommage Mais c'est normal C'est parce que le son du rostream ne doit pas être trop fort Pour que vous puissiez entendre ma voix sensuelle Elle est tout à fait... Tout à fait parfaite de commentateur talentueux Sur quelle console on retrouve ce Mickey ? Alors on le retrouve sur PC donc Sur Mac qui est la version actuellement jouée Sur PS3 sur Xbox 360 Et la gemme de l'or La gemme jaune moi je l'appelle aussi Clap 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 Bravo Elle a réussi à le battre Niveau suivant Alors le niveau suivant Alors petit avertissement Si vous êtes diabétique Accrochez vous à votre insuline On va arriver dans les niveaux des bonbons Donc retirez toute nourriture à proximité Cachez tout Parce que là ça va y arriver Ca va être la déchéance des placards à bonbons La bibliothèque Alors la bibliothèque C'est un niveau qui a l'air hyper calme Et pourtant c'est presque l'enfer Donc ces livres là que vous voyez Qui viennent d'arrière en avant plan Peuvent vous pousser Ils vous poussent en premier plan Et le premier plan le problème C'est que souvent il y a du vide Dans le premier plan Du vide pas David Grosse blague Et du coup Du coup on peut tomber en fait Donc il faut faire attention à ça Il faut connaître exactement Quel livre on peut se prendre Et quel livre il vaut mieux éviter Et là c'est Shadow Mickey Le Mickey Ombre Alors ici vous allez faire attention Tout à droite Il y a des passages avec les macarons Que vous allez voir Alors c'est possible de les prendre Mais c'est frame perfect Que là vous voyez à droite Le passage à droite Hop le dragon les a retirés Ca a bugué Le dragon a pas réussi à les retirer Alors c'est la première fois que je vois Hashtag this never happened before C'est la première fois que j'ai vu Le macaron qui est pas parti Alors en sachant que le passage Fait gagner 2 secondes Ou quelque chose comme ça Mais pour réussir à sauter dessus C'est frame perfect Parce que le dragon va retirer Les plateformes au fur et à mesure Enfin la queue du dragon C'est un dragon réglisse Alors ce niveau est terrible Pour les speedrunners Parce qu'il donne faim à tout le monde C'est vraiment C'est vraiment le pire niveau du monde Non c'est un niveau qui est vachement joli Où on flotte sur des macarons Dans des rivières de lait C'est très Très gourmand Avec des sucettes Enfin voilà Un passage qui est assez compliqué La cascade au macaron Où il faut essayer de On peut se prendre des coups C'est pas très grave Après on récupère de la vie Ah le fail La petite chute C'est pas très grave Elle est pas retombée tout en bas Ca le fait Ca le fait Ca le fait Et salut à tous ceux qui nous rejoignent Alors les dauphins ici qui peuvent être des trolls absolus Qui peuvent En fait ils ont pas forcément les mêmes moments d'apparition Donc c'est possible de se prendre un dauphin sur le coin de l'oeil Et c'est la chute Quoique pour l'instant si c'est que deux secondes Je vais juste me mettre en mode cerveau accéléré Je vais commenter un peu plus rapide Un peu plus rapidement Plus en avant Donc là il va falloir poursuivre l'ombre de Mickey Pour récupérer la gemme verte Qui est le joyau vert qui est notre objectif En sachant que les passages des livres peuvent nous troller Notamment Alors pour l'instant ça va Ici il peut y avoir un softlock Qui va avoir lieu On espère pas Mais qui peut avoir lieu juste après C'est à dire qu'ici Ah c'est bon J'ai cru que ça l'avait fait Ici c'est possible que les livres ne tombent pas Et que le jeu softlock Et là c'est C'est la reset Reset pour cent Du coup c'est Pour le moment c'est bon Ca s'est bien passé Le passage de l'enfer avec les livres Et maintenant Poursuite de Mickey Alors je suis un tout petit peu Il y a des retours sur le test Il y a un petit peu de retard Oui Je refresh Si c'est possible Et après on fait un petit peu de le point Je refresh et on va faire le point Pas de souci On a une donation de 10$ La tasse de café Le niveau bonus Ah oui en plus la tasse de café c'est important Parce que c'est un niveau bonus aussi Du coup il faut qu'elle aille dans le tourbillon Qui est tout à gauche Pour remonter et ressortir de sa tasse de café 36, 37, 38 Alors attends Alors si tu veux mon pc c'est pas Ah elle est morte Là je suis écran gris Donc si tu veux je te fais une écran gris Alors 43, 44 Oh la 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 T'es quand même 3-4 secondes en retard Ok bah t'es en source Je vais passer en source Je vais laguer ma mère mais c'est pas grave C'est Sacrifice sera fait pour le restream Alors que le source est en train de charger dans le vide Donc je refresh encore Donc je refresh encore De toute manière il y a pas grand chose à dire sur la suite là de la bibliothèque Non c'est pas un tourbillon un petit peu compliqué Exactement En fait il faut simplement éviter les livres Et sauter vraiment au bon moment pour éviter de se faire projeter hors de l'écran Ah le niveau Indiana Jones Le niveau Indiana Jones Le niveau Indiana Jones Non mais après la petite pomme qui est tombée Alors je suis à 30, 31, 32, 33 Ah oui donc t'es en plus en avance sur nous Parfait Formidable Alors là je pose 42, 43 Ma suprématie Alors là je suis à 44, 45, 46 Parfait Parfait Ok super Bon alors du coup maintenant le boss Le dragon réglisse rouge Qui est son boss préféré Alors c'est pas un boss compliqué comme tous les boss du jeu Simplement il va tirer des macarons Sur les plateformes en macaron Qui est assez bizarre à commenter La strat ici c'est qu'on se met sur le macaron sur lequel il vient de tirer Et il va jamais retirer deux fois au même endroit C'est comme la foudre Ca ne frappe jamais deux fois Une fois qu'il a tiré ses macarons On voit des bulles qui apparaissent au loin dans le lait Donc on sait qu'il faut se pousser de son macaron On lui saute dessus Et la phase continue Il fait apparaître des plateformes Et c'est rebelote Et ça il faut le faire trois fois Trois fois C'est vrai qu'il y a un peu de ça Il y a un peu d'Eliott le dragon sur ce boss Du coup il faut le refaire trois fois Et on va récupérer Donc là on avait récupéré une gemme Le joyau vert Et après ce boss on va récupérer un autre joyau Donc là on sent que c'est la fin du jeu Ils vous font Bon allez des joyaux prenez-en J'en ai plein les poches Il va y avoir le joyau bleu Dans le niveau d'après Ca va être un peu pareil Il va y avoir deux joyaux à la suite C'est vraiment C'est liquidation Liquidation totale Du coup Bah pour ce boss ça va En fait c'est un boss sur lequel C'est pas très compliqué de tenir en fait Parce que même Si vous êtes mal sur la stratégie Qui consiste à se mettre sur la plateforme où il vient de taper Vous avez le temps d'esquiver en fait De sauter sur une plateforme à côté Et comme je vous disais On saute pour récupérer le joyau un peu plus vite Le point gemme il faudrait qu'elle soit à 320 Combien elle est ? 322 C'est bon Elle va pouvoir déverrouiller le niveau d'après En sachant qu'il y a Si elle a raté trop de gemmes Il y en a Dans le château Des extra gemmes Comme on les appelle Qui elle peut récupérer à tout moment Alors au niveau des différentes runs Donc comme j'ai dit tout à l'heure Il y a le any% qui existe Qui est un peu compliqué Parce qu'il y a beaucoup d'endroits Où il faut Enfin Où les gemmes sont pas placées Sur le Sur le chemin du jeu En fait Il y a une autre catégorie qui existe C'est une catégorie Où on récupère Tous les costumes de Mickey Et il y a personne qui la run Du coup c'est assez C'est assez triste C'est assez triste Donc les runs Les gemmes maintenant On en a plus rien à faire Donc on récupère celles qui sont sur le chemin Parce que ça fait pas perdre de temps Et c'est swag Mais sinon on les esquive On s'en fiche On les prend pas Le niveau du château Tout ça Tous ces jeux là Il y a un glitch Enfin un skip ici Qui est faisable Qu'elle va pas faire Parce qu'il est beaucoup risqué Il s'appelle le nua Je sais plus parler Le nua Bon il s'appelle le skip Et du coup en fait on saute d'une des plateformes Directement vers la fin Alors c'est un saut qui est pixel perfect Qui permet de gagner 10 à 15 secondes C'est le nua skip Voilà je sais le dire J'ai repris mon calme Mais qui a le souci d'être faisable Enfin d'avoir un taux de réussite d'environ 10% Donc c'est pas forcément worth it en marathon C'est pour ça qu'elle va pas le faire Bonjour encore une fois A tous ceux qui nous rejoignent Alors la phase de l'angoisse C'est le passage Un des passages les plus durs du jeu Où on va devoir esquiver les différentes armures Qui nous mettent leur lance en travers du chemin C'est assez compliqué à esquiver Des fois il faut attendre aussi que les massus passent Mais grosso modo Au bout d'un moment On commence à l'avoir dans la peau Alors l'occasion pour moi De vous rappeler De bourrer les dons Et de ne pas hésiter à bourrer sur les défis FR Notamment on a des défis sur Pokémon Donc pour renommer Ken Bogard je crois On a les défis Alors moi j'ai pas la page avec les défis Du coup c'est un peu triste Mais vous vous les avez Vous les voyez à gauche de votre écran Et n'hésitez pas à faire ça N'hésitez pas non plus à faire des dons Et à inscrire Non j'allais dire à inscrire FR entre crochets Pour les perleurs Mais il n'y a pas de perleurs pour cette run Donc faites le après Plus tard Comme ça c'est bon Mais faites des dons pour la run N'hésitez pas Mais si vous voulez des perleurs Faites un autre don plus tard Avec FR entre crochets En attendant n'hésitez pas à aller regarder Les différents perleurs qui existent Et oui Ghost and Goblins après Qui va être hyper sympa Hyper sympa aussi Alors on a fini the castle Donc le château est terminé Non pas du tout Le château est pas terminé Je raconte vraiment des conneries Là on va passer dans le mode aquatique Donc dans les passages aquatiques Va y avoir En gros il faut appuyer sur A De manière répétée Pour nager plus vite Donc comme dans beaucoup de jeux Va y avoir certains passages Dans ce niveau Où Nicknath va être obligé De prendre des dégâts Pour pouvoir avancer De manière optimale Donc par exemple Le poisson que vous voyez Là juste en bas Et PATH collision Elle était obligé de se le prendre Ici on colle le haut Pour éviter de prendre les tonneaux Normalement ça passe Ça passe c'est bon C'est bon Y'a pas de soucis Elle peut continuer Le niveau Sans soucis Et alors ici Dans le noir C'est un peu l'angoisse Il faut attendre Que les différents Que les armures Aient fini de faire leur coup C'est aussi possible De passer en sautant Mais alors là C'est à l'aveugle Donc tout le monde le fait pas Alors qu'on voit Qu'elle a un point de vie C'est 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 Balzy Normalement elle se fait pas toucher Normalement elle connait son jeu Elle va pas se faire toucher Euh Y'a peu de chance qu'elle se fasse toucher Mais bon Elle a récupéré un point de vie De toute manière Tout à l'heure Ça devrait aller Ça devrait aller Ici le La On sait pas trop ce que c'est C'est de l'eau violette C'est pas très propre Je pense que les eaux usées Doivent être assez Assez dégueulasses dans ce pays Euh Et on va arriver à la tour de l'horloge On se croyait déjà dans Dans Symphony of the night Mais non pas du tout Pas du tout On est seulement sur Mickey Alors Mickey c'est très bien Euh Du coup la tour de l'horloge Euh Ici donc c'est euh Les plateformes pures Euh Avec donc des Des moments où il faut Il faut arriver Le plus tôt possible en fait Pour choper les plateformes Sur le bon cycle Toujours Toujours le même principe en fait On va essayer d'optimiser Euh Les cycles Pour passer en un coup Ça va être notamment Marquant ici Où elle va devoir sauter Sur une euh Un des crans Qui est en bas Et un des crans qui est en haut Elle vient de rater Ou alors elle veut le faire en Lente Lente Comme ça Alors c'est possible de le faire Juste en arrivant comme ça C'est possible de le faire Voilà Ça c'est C'est très beau aussi C'est pas compliqué à faire Mais c'est Je trouve ça hyper sympa C'est elle a profité en fait du Du crans qui arrivait Pour sauter et gagner Une poignée de secondes là-dessus Ah J'ai un magnifique post-buffer J'ai pris du retard du coup Je vais peut-être faire une actualisation Sauvage C'est parti Post-play J'arrive dans deux minutes Le boss Alors toujours le cliché du bossu débile Euh Le bossu débile qui est là Et voilà Et voilà Alors on lui fait Un petit traumatisme crânien Et il va être content Et là il faut l'amener sur les cloches Pour les faire frapper Alors c'est pas évident Il y a moyen qu'il se bloque Enfin qu'il se bloque Il y a moyen qu'il vienne vraiment Qu'il fasse débile strat Qui commence à tourner dans tous les sens Et on arrive pas du tout à le faire arriver sur la cloche Mais en speedrun évidemment On connait les chemins qui sont les plus adaptés Pour manipuler son intelligence artificielle C'est pour ça qu'il utilise ça La troisième cloche ça passe Toujours pas de soucis Alors toujours se baisser Alors elle se remet à côté de lui en fait Parce que si on est pas pile à côté Il va faire des petits sauts pour nous rejoindre Des petits sauts de cabri Voilà Là il est débile Là il y arrive plus Ah c'est bon il a réussi C'était pas trop compliqué Euh Il va faire des petits sauts de cabri Si on est pas pile à côté Pour nous mettre son coup de marteau C'est pour ça qu'on se rapproche de lui un maximum Et la dernière cloche C'est bon Et voilà Bon il est pas décédé Il a sommé Respect sur les jeux Mickey Personne ne décède Elle a chopé la dernière gemme Bravo bravo Donc maintenant vous allez voir Le magnifique chemin arc-en-ciel Ca va être absolument incroyable Euh Par la magie Chemin arc-en-ciel Donc tous les cristaux qu'on a récupéré Et nous servent à ça Et le buffer qui revient C'est terrible C'est vraiment terrible Euh On va arriver sur le niveau final La conclusion Euh Donc euh Du coup Euh Il va falloir Euh Donc faire un Tout un Tout un passage de De plateforme Euh Où le jeu a décidé de troller un max Donc euh Les gens qui connaissent pas le jeu Euh En fait on va être sur une tour Moi ça me rappelle beaucoup le Le Bah la run de Mickey Mania Qui vient d'y avoir Donc dans Mickey Mania Si vous ne savez pas Il y a le dernier niveau C'est une tour qui est très connue Où on doit euh On doit tourner comme ça Là c'est un peu le même délire Du coup euh Pareil on va tourner En sachant que euh Les plateformes en fait On va vous faire croire qu'il faut aller à un endroit Et Miserabelle va arriver Elle va Elle va Mettre le guac sur le Sur le Le niveau Et du coup il va falloir partir dans l'autre sens Donc la première fois qu'on joue c'est assez perturbant Mais euh Mais euh Quand on connait bien la route On s'y fait Genre là on pense qu'il faut aller à Ah non c'est pas là Super Grosse connaissance de mon jeu en tout cas C'est plus tard c'est là On pense qu'il faut aller à droite Et on y va On y va Mais La plateforme s'abaisse Et il y a plusieurs moments où c'est un peu pareil C'est un peu du troll Mais une fois qu'on connait bien Là pareil on pense que c'est à droite Mais c'est à gauche Il faut connaitre la route Il faut connaitre la route Easy peasy Nice C'était vraiment bien C'était super bien Easy peasy Lemon Squeezie Que dit euh Dit euh Déclara Zenithnat Euh Et on arrive au boss final Miss Rabel Alors le boss final qui est pas du tout compliqué Elle va nous faire des phases d'attaque Qui sont euh Définies en avant Donc on connait déjà Euh Et entre chacune des phases d'attaque Elle va faire lever des plateformes Il va falloir sauter sur ces plateformes Traumatisme crânien 5 points de vie Embalé ses pesés Du coup euh C'est pas hyper compliqué Il y a moyen de faire ça assez facilement Il y a moyen de se fail aussi C'est possible Le risque est toujours là On est sur un bon temps A priori euh Ca va battre 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 Et Et Paf Voilà On saute sur les plateformes On peut la frapper Alors là Y a pas la La narration est désactivée Euh Faut savoir que dans le jeu euh On peut activer ou désactiver la narration Et ce qui est vachement marrant avec ce boss C'est que en fait Elle fait des espèces de poèmes à chacune de ses attaques Où elle parle Bon c'est en anglais hein Enfin c'est traduit français en texte Le son est en anglais Et du coup c'est assez rigolo Ca fait une petite euh Petit poème chanson un peu à chaque attaque Ca met une bonne ambiance La narration grosso modo euh De jeu grosso modo Est vachement bien faite Euh Y a un narrateur qui arrive euh Euh A chaque passage Qui commente un peu ce qu'on fait genre Mickey à ce moment là Descendu la pente Avec les pommes Qui arrivaient derrière Enfin moi je suis un peu nul en En narration euh Improvisation Mais c'est pas grave Vous avez perçu l'idée C'est quelqu'un qui est payé Donc forcément il est mieux que moi Euh Plus que 3 coups sur Miserabelle Plus que 3 coups sur Miserabelle Alors si un jour vous voyez le Le world record euh Sur euh Sur Youtube de ce jeu Désactivez votre son à cette partie du jeu Parce que en général Les gens deviennent fous Lorsque euh Lorsque euh Lorsqu'il s'agit de De battre Miserabelle Et qu'on a un bon temps Et ils commencent à hurler C'est Moi j'ai perdu J'ai perdu mes oreilles comme ça Pendant l'entraînement de la run Du coup je préviens Si quelqu'un a envie de De runner le jeu Alors d'ailleurs Si quelqu'un a envie de runner ce jeu Euh Bah Qui puis Il peut essayer facilement Niveau communauté française Je connais pas vraiment Euh Notamment Nitnath qui est Qui est vraiment sympa Hyper accessible Euh On peut prendre contact avec elle Sur euh Sur Twitch Sur Twitter Euh Vraiment euh Hyper sympa Très Très Qui nous fait juste perdre Un Un petit bout de Un petit coeur Ce n'est pas trop grave On doit pas tout recommencer quoi Parce que là Ce serait vraiment Vraiment terrible Dernier coup La gemme Et ça va être Time Time 40,59 Bravo Hyper propre Très joli Il y a eu quelques morts Mais on lui pardonne On lui pardonne Alors si vous aviez Si vous avez des questions N'hésitez pas Rapidement Euh Le setup Pour le prochain jeu Va être mis en place Alors De mémoire Euh Est-ce que c'est Ghouls and Ghosts Ou Ghosts and Goblins Telle est la question Telle est la grande question Moi j'en sais plus Ah alors en copements A priori avec Ghosts and Goblins Qui est évidemment le premier Ah avec Machus Ils ont eu la bonne idée De mettre le premier Avant le second Bizarrement Ça c'est bien Ça c'est plutôt pas mal C'est curieux Donc on aura Bacchus Qui va commenter les deux Qui a priori est un spécialiste De Ghouls and Ghosts Et Ghouls and Goblins De manière Tous les commentateurs Ici sont des spécialistes Donc je vais l'inviter Je vais l'inviter sur le TS Voilà Ça marche Voilà qui est fait Et On passe de la pub Maintenant Fantastique En tout cas Merci à tous sur le chat Très bonne qualité de chat Et moi je vais y aller Du coup je t'ai mis la pub Pendant que tu disais merci Mais oui A priori tout le monde l'entend Merci à ceux qui ont adblock Sujet c'est super Merci d'être venu Tout le monde t'entend Donc c'est bon Bah voilà Moi c'est dit Moi je vais repartir Merci à toi Et bah de rien Et à la prochaine Mais tu peux attendre la fin de la pub Il reste pas grand chose Ma prochaine moi ce sera jeudi Sur Zelda Swordless Au revoir et bon courage Bacchus D'accord Merci Bonsoir tout le monde